Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour la présentation « Intégrer la culture au loisir ». Pour débuter, j'aimerais rendre hommage au peuple algonquin car je suis présentement sur notre territoire. J'aimerais aussi demander aux créateurs que mes mots soient justes et clairs et que je donne l'information qui est nécessaire pour améliorer les conditions dans nos communautés autochtones. J'aimerais me présenter. Alors, je me nomme Isabelle Aubé, je suis la présidente et fondatrice de Native Way Training Services, cette entreprise qui se spécialise dans la conception, l'adaptation ainsi que la diffusion d'informations, soit en personne, par écrit ou à distance, dans le domaine de la santé d'activité physique ainsi que dans le sport pour les populations autochtones et inuites. Nous avons aussi lancé la première certification d'entraîneur privé conçue et adaptée pour les Autochtones. Nous les offrons présentement en 2013 en anglais avec l'intention d'en donner en français à partir de l'année 2014. Pour réaliser ce projet important, nous avons fait partenariat avec quelques organisations. La première d'entre elles est la Leisure Information Network. Leur rôle dans notre projet a été de renouveler leur site web northernlinks.org. Alors, je vous invite fortement d'aller le visiter. Présentement, tous les ressources sont en anglais sauf les présentations qui sont en français, mais c'est quand même une très bonne ressource pour les gens qui travaillent dans les communautés autochtones. La seconde organisation est Queen's University. Nous avons fait partenariat avec l'Université Queen's pour l'évaluation de nos ateliers Jeux sans frontières qui ont été donnés au travers du Canada en 2011. Ils vont présentement évaluer l'efficacité de la diffusion de ressources informatives en personnes en comparaison à ceux qui sont en ligne sous la guise de ces présentations enregistrées. La troisième organisation, c'est la CPL. Cette organisation est un organisme national qui se consacre à la pleine réalisation du potentiel qu'ont les parcs et loisirs de contribuer à la santé et au dynamisme des communautés. Ça fait quelques années que je travaille avec cette organisation et je dois vous avouer que ça a été une très belle expérience. Alors, je vais juste regarder le format de la séance avec vous. Il va y avoir transmission d'informations par le biais de questions posées lors des sondages, évaluation après la séance d'information, discussion ouverte et le partage entre les participants, ainsi que l'échange sur l'évaluation des questions du dernier sondage et l'aperçu du nouveau site web de Northern Lynx et de toutes ses précieuses ressources. Nous allons premièrement parler des directives canadiennes en matière d'activité physique que vous pouvez trouver au lien suivant, cicep.ca. Alors, l'aptitude à l'activité physique recommande de remplir un QAAP. Le QAAP est le questionnaire sur l'aptitude à l'activité physique. C'est un formulaire d'une page qui vise à déterminer si vous devriez consulter un médecin avant de devenir plus actif physiquement. Le QAAP et vous peut être utilisé par les entraîneurs personnels certifiés par la SCPE. Vous retrouverez le formulaire au lien suivant. Le questionnaire sur l'aptitude à l'activité physique physique plus est un formulaire de quatre pages qui vise à cerner les personnes pour qui un examen médical est recommandé avant de participer à des activités physiques et comprend des questions supplémentaires sur les maladies chroniques pour une analyse plus approfondie par la SCPE-EPC. Le QAAP plus, seulement cette version, peut être utilisé par les physiologistes de l'exercice certifiés par le SPCE, SCPE-EPC. L'XAAP, Évaluation médicale de l'aptitude à l'activité physique, est un questionnaire de quatre pages propre à l'activité physique utilisée par un médecin dont le patient a répondu oui à au moins une des questions du QAAP ou du QAAP plus. Le XAAP pour femmes enceintes est un guide de sélection des participantes inscrites à un cours prénatal de conditionnement physique ou pour tout autre exercice. Il peut être utilisé par les fournisseurs de soins de santé et les professionnels de conditionnement physique. Pendant de millénaires, les Autochtones ont développé une relation avec leur environnement qui a soutenu et nourri leur corps, entretenu des relations au sein de leur communauté et renforcé leur culture. La culture et les loisirs travaillent de différentes façons pour aider à bâtir des collectivités cohésives, fortes et actives. Combiner la culture et loisirs offrent de nombreuses solutions aux enjeux de santé et pour relever les défis sociaux des collectivités d'aujourd'hui. Une étude dirigée par l'Arts and Health Program du Manchester Metropolitan University a découvert que la peinture, la danse, la musique et la narration de contes peuvent sensiblement augmenter notre mieux-être psychologique et diminuer nos niveaux d'anxiété et de dépression. Reconnus comme étant les gardiens de la Terre, les Autochtones jouent un rôle clé dans la conservation de la flore, de la faune et des autres ressources biologiques. Ajouter ces enseignements au sport et loisirs ne peut qu'aider à rétablir l'équilibre au sein de nos collectivités. Les Inuits aiment la compétition et le sport autant que les autres personnes. À travers le monde, les sports unissent les gens par l'amitié et la compétition amicales. Dans le cas des Jeux chez les Inuits, ces liens proviennent de deux besoins différents. Le premier étant le besoin d'être fort, en forme et agile afin de pouvoir chasser et survivre dans les régions du Nord. Plus vous êtes fort et en forme, plus vous êtes en mesure de combattre les maladies, de parcourir de longues distances et de garder l'esprit clair. Le second besoin pour de nombreux Jeux était de nous garder occupés durant les longues heures passées sur notre Terre, particulièrement lors des périodes de noirceur prolongée. Si une famille vivait des moments difficiles, par exemple en raison d'un manque de nourriture, garder un bon moral aidait à passer à travers ce moment. Certains de ces Jeux offraient une distraction obligée. Dans les collectivités des Premières Nations, les Jeux traditionnels et les défis physiques étaient utilisés pour régler des conflits, qu'ils soient entre deux personnes ou deux nations. C'était avant. Aujourd'hui, dans les temps modernes, nous vivons dans de différentes circonstances. La culture est dynamique. Alors, il n'est pas surprenant que la culture et les pratiques autochtones en Amérique du Nord aient changé et elles continueront d'évoluer. Le sport, accompagné de ses pratiques et de notre compréhension de sa signification, offre un monde contemporain aux tensions que vivent les Autochtones dans leurs négociations entre leur culture indigène et les influences de la culture dominante de l'Amérique du Nord moderne. Alors, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour intégrer la culture au lausir? Allez voir les aînés et demandez-leur de vous parler des Jeux auxquels ils jouaient. Invitez-les à venir enseigner ces Jeux aux jeunes. Nos aînés sont une ressource qui disparaît et nous devons profiter de leur savoir le plus possible avant qu'il ne soit trop tard. Contactez l'école de votre collectivité et obtenez leur collaboration pour que les enfants participent à un grand projet sur les Jeux traditionnels dans lequel ils doivent effectuer des recherches sur les Jeux traditionnels de leur nation et des autres nations, ainsi que sur la signification de ces Jeux. Et il y a très longtemps, lorsque le Power était aussi le moment d'échanger nos biens avec d'autres nations, on les échangeait également les Jeux et les chansons. Donc, si votre collectivité n'a plus beaucoup de Jeux traditionnels, vous pouvez inviter une autre nation à venir partager leurs Jeux en échange de certaines de vos propres cultures. Il existe des entreprises qui se spécialisent dans la formation de gens qui pourraient partager les Jeux indigènes traditionnels. Jeux traditionnels. Les années passées à essayer de retrouver des Jeux autochtones ont mis en lumière la remarquable sagesse des cultures indiennes et de leur survie, ici dans les Amériques. Au Montana, l'International Traditional Game Society a travaillé avec des traditionnalistes dans le but de retrouver les Jeux autochtones. Ce travail a démontré la préservation de liens spirituels envers la collectivité, la terre et le lieu, qui étaient reflétés par le rire, la joie et le jeu. Le jeu, qu'il soit pour adultes ou pour enfants, faisait place à la saison, la nature du lieu, les valeurs et les raisons, ainsi que le lien avec l'honneur et les esprits. Il s'agit d'une superbe occasion d'acquérir le savoir sur la biologie et la neuroscience de la survie qui favorisent la collectivité et les bonnes relations. Voici pourquoi nous devrions être le dernier hominidé sur Terre, la coopération et la parenté. Kevin Sandy, membre de la nation Cayuga, clan de loup, bande six nations de Grand River, Canada. Le jeu de crosse, c'est un jeu avec un pouvoir de guérison donné à Ongkohanwe, toutes les nations, pour aider à guérir les personnes et les nations. Il a été offert pour la joie et l'amusement. Ce jeu est maintenant dans le support d'équipe qui prend plus d'importance en Amérique du Nord et continuera de croître au-delà des collectivités iroquoises. Pour trouver d'autres sources, effectuez une recherche sur Google pour trouver une entreprise près de vous ou qui vous intéresse et entrez en contact avec eux pour demander des suggestions. Intégrer la culture peut être aussi facile que d'intégrer la roue médicinale aux activités afin de faire réfléchir les participants sur les quatre aspects du soi, physique, émotionnel, mental et spirituel. Peu importe la façon que vous utiliserez, inclure des descendants et retourner à vos racines et à notre histoire avec eux ne peut qu'aider à rétablir la fierté, la reconnaissance du peuple autochtone et notre rôle de gardien de la Terre. Nous vous souhaitons de grandes réussites. Je vous remercie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada